bonjour j'ai l'impression que ça fait juste une éternité que je vous ai plus fait une petite vidéo sur le tarot donc je voulais aujourd'hui juste on va parler un petit peu d'argent j'ai pris mes petites notes donc l'argent on dit que l'argent fait pas le bonheur c'est tout à fait vrai par contre je crois vraiment que l'argent fait la sécurité dans tout ce qui est monde spirituel on va vraiment mettre l'accent sur ce qui est immatériel mais en fait vous savez très bien que l'argent fait quand même partie de notre expérience de vie au quotidien et du coup avoir une vraiment une bonne fondation matérielle ça va au contraire nous permettre d'avoir une bonne assise un bon essor pour tout ce qui est de l'ordre de nos projets de nos aspirations et de nos passions donc si jamais vous faites un tirage sur les finances ou qu'il ya une partie qui est forcément axée sur les finances si c'est votre travail par exemple si c'est votre projet vos projets par exemple je vous invite à faire attention à un certain nombre de cartes que je vais vous présenter et qui sont des indicateurs de richesse possible d'abondance ou de liberté financière alors déjà au niveau des arcades majeurs j'en ai vraiment sélectionné deux la première c'est la roue de fortune donc pour moi ça c'est vraiment une carte de changement ça peut indiquer la chance ça peut parler d'une éventuelle surprise financière ça peut aussi parler éventuellement de pertes financières mais de toute façon c'est quelque chose d'assez court et d'assez bouleversant qui se passe à ce niveau là et le deuxième arcane majeur pour moi qui parle vraiment d'argent également ça va être le soleil donc le soleil c'est vraiment un symbole de vie donc en général se représente la croissance la nourriture la lumière mais là pour le coup c'est aussi une carte de succès de joie d'abondance et ça va vraiment illuminer un jeu qui va toucher à l'argent aux finances au travail enfin à toutes les méthodes pour gagner de l'argent en fait ensuite forcément j'ai pris la plupart de mes cartes dans la suite des deniers parce que vous le savez la suite des deniers parle de tout l'aspect matériel de la vie et parle notamment des finances en plus de nos biens la maison etc enfin tout ce qui est profondément ancré en terre donc le premier que je vous propose c'est l'as de denier c'est une carte qui est vraiment favorable pour les finances et puis comme tous les as ça indique un fort potentiel ça indique du coup sans doute une opportunité pour faire de l'argent le 4 de denier ça ça indique parfois le fait d'être à court d'argent c'est vrai mais la plupart du temps c'est plutôt un signe d'économie de thésauriser en fait parce que en fait ne pas trop dépenser c'est éviter les dépenses inutiles c'est faire ses comptes et ses pouvoirs avoir une possibilité de grosse croissance derrière de pouvoir c'est un pouvoir d'investissement qui a derrière ensuite je voulais vous montrer le 6 de denier qui est pour le coup dans le tarot la vraie carte du donner du recevoir et aussi de quelque chose d'un peu du destin karmique en fait de on va on va ce qu'on a donné va nous être rendu donc soit vous avez été hyper généreux par le passé dans votre période de stabilité et il est possible qu'on vous rende cette générosité soit au contraire d'autres ont été généreux avec vous et là si vous êtes suffisamment stable vous pouvez prendre un réel plaisir à donner à votre tour aux autres le 9 de denier c'est la carte de l'abondance par excellence donc là il est vraiment temps de profiter des fruits de votre travail c'est vraiment la carte de la récompense aussi après l'effort je continue le 10 de denier qui pour moi c'est alors la plupart du temps c'est une carte qu'on associe à la je vous montre ça de plus près à la famille à l'héritage ça représente de l'argent qui obtenu grâce à un cercle proche ou du fait d'un vraiment long travail dans le temps donc c'est vraiment une la carte qui va sans doute parler le plus de stabilité de sécurité et de l'argent dans le groupe en fait le roi de denier je vous montre quand même un des personnages de la cour donc le roi de denier pour moi c'est le personnage de la cour qui va le plus être associé à ce qui est financier donc c'est c'est un perso une personne pardon qui est généreuse qui est riche elle a un sens des affaires qui est super 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 aiguisé c'est l'entrepreneur par excellence elle a construit son un empire financier sans doute dans le temps et elle va facilement partager ses richesses elle va facilement protéger les siens elle va facilement être pourvoyeur auprès des sien donc vous avez beaucoup de chance si c'est un personnage qui va croiser votre route et vous avez également beaucoup de chance si c'est vous qui incarnez cette attitude ou ce personnage ensuite j'avais d'autres cartes que j'ai sélectionné dans les autres dans les autres suites donc il n'y en a que deux que je vais vous que je vais un petit peu exploiter là c'est tout d'abord le 6 de bâton le 6 de bâton c'est vraiment la carte de la victoire par excellence et ça vaut également du coup pour les finances c'est vraiment une reconnaissance publique de votre succès et il ya la récompense qui va avec et le 9 de coupe je pense que vous vous en doutiez c'est un peu c'est la carte qu'on associe au souhait exaucé et donc là vous pouvez enfin avoir tout ce dont vous aviez rêvé c'est la carte à la fois de la satisfaction émotionnelle et du contentement matériel ok donc ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça déjà je vous souhaite plein de richesses plein d'abondance et de magnifiques vacances si c'est le moment d'investir pour vous dans vos vacances la semaine prochaine donc du 14 du 14 mai au 18 mai je fais ça du lundi au vendredi je fais une promotion sur les tirages que je propose c'est à dire que tous mes tirages à 30 euros passe sur cette semaine uniquement à 20 euros donc j'ouvrirai les ventes à partir de lundi je vous mets le lien en dessous de la vidéo j'espère que vous serez nombreuses à répondre à la pelle et puis je vous souhaite une excellente journée au revoir